E-Magazine présente la revue de presse de la Crète à Pierrot, drame en trois actes et en vers, par M. Charles Moravia, qui a été présenté pour la première fois le 13 avril 1907 au musée du Petit Séminaire Collège Sémential. Succès énorme et le reste très mérité, obtenu samedi soir au musée du Petit Séminaire par M. Charles Moravia avec sa belle pièce, la Crète à Pierrot. La Crète à Pierrot, le corps à corps est redoutable, avec un pareil sujet, se disait chacun en apprenant la tentative de M. Moravia. Et pour qui connaît l'artiste consciencieux qu'il est, pour qui sait de quelle mesure, de quel sens critique très fin, se tempère son élan lyrique, l'entreprise prenait un caractère de gagaire qui fit que l'on se promit bien de ne pas manquer d'aller le voir aux prises avec l'acte le plus héroïque de notre héroïque histoire. L'auteur de Rose et Camélia, ce recueil où la plainte émouvante se mêle à l'ironie des enchantés, ou à l'orgueil qui se rédit, succède, la tendresse qui se répand. Le même poète, qui donna plus tard l'aude à Toussaint l'ouverture, ce morceau tout brissant de vigoureux coup d'aile, a su trouver pour ce lion d'Essaline les formidables rouquements qu'il fallait au jour illustrer de la défense de la Crète à Pierrot. Cette tanière érigée au fond de mont, la pièce, Moravia, si l'on l'a voulue, du moins s'en très bien compte, et ne s'en inquiète pas, n'est suivante une manière moderne. Pas un drame où se développe une action suivie et dont toutes les parties se lient. Aussi, il n'est ni facile ni utile d'ailleurs d'en faire l'analyse. L'auteur semble tout simplement avoir pris occasion de plus grand, du plus caractéristique de nos gestes historiques pour produire la magnification de la Révolution de Saint-Domingue et la justification des crimes qu'elle comporta et qui la conditionnait. C'est souvent dans le sang que marchent les idées. Par un crime, souvent, elles sont fécondées. Dès le premier tableau, la grande figure de sa Lilienne sursaille en haut relief, le héros nous est présenté en face d'un colon français, ce même colon symbolique qui paraît dans le poème d'Emerick Bergeot, Stella, et dont la politique consiste à fonder sa domination sur la haine de couleur systématiquement maintenue et savamment cultivée entre les noirs et jaunes. Se conformant à la formule proposée par le maître Rostand, un poème est moins trompeur parfois qu'un document, Charles Moravia s'est affranchi du témoignage forcément étriqué de l'histoire pour faire vivre un Dessaline plus réel, plus saisissant, énergique, dépourvu de logique au caractère qu'on lui conçoit. Son Dessaline n'est pas seulement un Dessaline d'instinct et de sauvagerie. Il résonne parfois et s'analyse exprimant les idées, sensations et conceptions qui, certes, durent s'agiter obscurément au fond de l'émancipateur. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas de cœur. Je n'ai pas de famille. Je suis pétri de haine et de ressentiment. Je suis l'esclavage debout et qui se venge. Le trait le plus lyrique de la physionomie de cet homme de passion est réalisé, me faisant remarquer avec justesse un spectateur, mon voisin de fauteuil, par la phrase créole que Moravia lui fait pousser dans un rugissement démentiel. Il est encore haussé Dessaline à la souveraineté d'une divinité fatale. Quand il déclare en vert magnifique, exalté, qu'on doit tarborer le drapeau dans son cœur et qu'on suit plus le drapeau de la révolution, ce n'est pas un bout de toile flottant le long d'une hampe. C'est le rouge incendie en brasant les quatre coins de l'horizon. Ce sont les ateliers détruits, les habitations dévastées, et sur ces ruines encore la flamme pauvre, répitante et sanglante, montant jusqu'au ciel bleu et servant de mot d'ordre, convocateur à tous les hommes de la plaine et de la montagne pour le soulèvement général à l'appel de la liberté. Et je suis ainsi, et j'assis, ainsi explique Dessaline, pour que mon nom funeste, terrifiant et horrifiant comme la fièvre jeune, vous soit à vous et à votre postérité, mieux que la meilleure organisation de la défense nationale, un sur-boulevard de liberté, un indestructible rempart contre l'invasion étrangère. A côté de Dessaline, le personnage le plus marquant de la pièce est une sorte de Jacobin qui, devenu suspect au directoire de France, a émigré à Saint-Domingue alors qu'elle se soulevait au souffle de la haine et de la liberté. Ce personnage, qui est une invention de l'auteur et qui sert de porte à Dessaline, paraît un peu invraisemblable par le fait que son jacobinisme est tel et sa pénétration psychologique si aiguë qu'il comprend, devine Dessaline et discerne déjà la fin sublime que poursuivent ses crimes. Dès ce temps, il parvint lui aussi à faire du sanguinaire émancipateur la synthèse des souffrances coloniales, qui, trop longtemps, entamées et contraintes, éclatent en réaction et font sauter les oppresseurs et la compression séculaire. Monsieur Moravia a travaillé ce rôle avec un évident amour et il a fait emplir à lui seul tout le deuxième tableau. Ha ! La flambe ! Toutes les généreuses colères d'un cœur de poète. Une société, une race, est appelée en jugement sous la redoutable prévention d'avoir anéanti de race. L'instruction implacable et rigoureusement conduite, le témoignage est requis du Moyen-Âge avec l'affreux Gilles de Retz, ravisseur et assassin d'enfant du peuple de Paris, meurtrier du maréchal d'Ancre, dont on boucana et dont on mangea le cœur, puis comparait la révolution au front loré, aux yeux divins et aux mains pendantes dégoûtantes de sang, la terreur, la mort. En ce moment, on se demande, il est vrai, comment un jacobin peut réprouver si ordamment les noyades et les guillotinements de 1749 ? Mais le sombre grandiose des ordantes pensées tombe à profusion. Les vers nombreux, pressés qui claquent, ne vous donnent pas le temps de creuser vos scrupules et vous vous laissez emporter par ce blanc tout à fait de sa lignée. « 89, dit le vieux jacobin, serait incomplet sans la révolution de Saint-Domingue. Et même la portée de l'œuvre haïtienne dépasse celle de l'entreprise d'égalité poursuivie par la bourgeoisie française. Les Français avaient devant eux des rois et combattaient pour des principes. Les nègres de Saint-Domingue avaient à lutter pour le triomphe d'une idée humaine, éternelle et non contingente. L'affranchissement d'une race est un mobile plus grand que l'égalité des droits pour tous dans une société. Charles Moravia applique ici, je crois, la formule définitive à des vérités qui gisent encore inexprimées dans l'esprit de chacun. Rappelons pour revenir au vieux jacobin, ses larmes à l'évocation de ce moment où en France, Rome remplacait Sparte. Son cri désespéré vers le drapeau tricolore, dans les plis duquel il s'enveloppe, son frémissement à se rappeler l'îme ardent de la liberté où Rouge a rugi, après ses deux principaux rôles, le premier des personnages secondaires, et peut-être le caractère le plus brillant de la pièce, est Boiron Tonnerre, qui représente cette catégorie des premiers haïtiens ayant de commun avec les Français l'esprit et la belle culture intellectuelle. De tous les mots héroïques et spirituels, galants ou amers que prononce Boiron le poète, coquet hommage d'un poète à un confrère épique, Je ne veux retenir que cette phrase, qui caractérise bien le personnage. « Jouons-lui la marseillaise sur les talons ! » Sur la vise d'un prisonnier français, qui téméraire à la folie charmante de sommer le chef de l'armée indigène de se rendre, Dessaline, lui fait grâce pour sa bravo, Boiron le crible de raillerie courtoise, et demande qu'on lui renvoie en lui lançant la marseillaise au talon. Magny et Noir, la mortinière mulâtre, sont du même cycle de héros. Au dernier acte, Dessaline met la même manie dans celle de la mortinière et leur fait le commodement d'union, l'union qui doit faire la force contre l'oppression blanche. D'un autre côté, Marie-Jeanne, le Jeanne d'Arc du camp noir, qui coiffe le bonnet phrygien et, vêtue de bleu et de rouge, porte la carabine et le sabre. Viens exprimer très à propos qu'au cours de la guerre sacrée, il n'y avait pas à regarder au sexe ou à l'âge des soldats. Tous ses rôles ont été fort bien tenus d'abord par notre ami qui est Dessaline au théâtre et innocent à la ville. Les sieurs Covington, Séjour, Ducec, Léon et X. Je dois faire une mention particulière de Ducec, de qui je trouve le geste très juste, la voix très belle et le ton toujours convenable. Il a aussi un certain rôle de devin qui, au premier acte, vint jeter ses coquilles et voit dans leur disposition le sort de la guerre. Mais ce prophète est un malin, béquillard et vestimentaire. Il dissimula un sabre dont il s'est usé fort d'extrement quand le soir, dans l'ombre d'un ravin, il rencontre quelques blancs seuls. Vous savez bien qui pouvait remplir un pareil rôle, c'est M. Delline, cela va de soi. M. Simon, lui, avec une souplesse admirable, a pu successivement se mettre de la peau de trois personnages et toujours, il a excellé de la magnifique pièce de Moravia, car après ce succès, notre amie devient Moravia tout court. Un seul point à heurter à notre admiration absolue. À la fin du dernier acte, Dessaline, à un certain moment, ordonne à Magny de réunir la garnisson. Et à la phalange sacrée de Vanupié sublime, le général en chef dit, « Je ne veux avoir avec moi que des braves, que celui d'entre vous qui préfèrent redevenir esclaves, s'en aille. Nous voulons vivre, libres ou mourir ? » répondent les héroïques compagnons. Dessaline saisit alors une torche allumée et là maintenant au-dessus d'un caisson de poudre, il profère, « Si les blancs entrent dans ce fort, je vous fais tous sauter. » Je me demande si ce geste sublime, l'histoire compte-t-elle beaucoup d'autres aussi sublimes. Il n'était pas tout indiqué pour finir la pièce. Cela, c'est tout pour la crête à Pierrot. Rien d'autre ne vient à l'esprit quand on se reporte à cette défense épique. Le spectateur sûrement serait resté avec l'impression que de tels hommes, après un tel serment, à une telle minute, ne pouvaient ni se rendre ou mourir, mais devaient vaincre. Dessaline au surplus, après avoir ainsi fanatisé ces hommes, ne devait pas s'abandonner à sa sortie du défaillance. Il n'avait plus même à invoquer les dieux. Cette dernière scène est pendant très belle. Elle pourrait, je crois, être transportée et placer avant le pathétique serment. Dans sa patte aux divinités de l'air, des eaux, aux esprits invisibles, aux génies de la lointaine Afrique et aux dieux chrétiens, le chef noir pourrait puiser, ainsi le comprendrait, le spectateur, pour son beau mouvement du serment et de sa menace impressionnante, de s'ensevelir sous les ruines du fort plutôt que de se rendre. Cette réserve articulée rendons à notre ami, désormais classé grand poète, le tribut d'admirateurs qui lui est dû, et souhaitons que, pour l'enseignement du grand public et le bonheur des lettres, l'œuvre soit publiée. Signé, Clément Magloire.